Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, démarrage aujourd'hui à Kinshasa des travaux de la 41e réunion conjointe des ministres de l'Eau et de l'Énergie de la SADEC. Ces travaux de 5 jours, soit du 31 octobre au 5 novembre, seront présidés par le ministère des Ressources Hydrauliques et Électricité. Ces travaux vont donc se concerter sur les recommandations issues du dialogue régional au processus de transition énergétique dans la région. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Le chapitre de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a échangé hier dimanche avec le ministre angolais des Relations extérieures. Ce dernier était porteur du message du président angolais. On en parle dans ce reportage. Médiateur dans les différends entre Kinshasa et Kigali, l'Angola continue à œuvrer pour une désescalade entre les deux pays voisins. Conduit au palais présidentiel de Montgaliema ce dimanche 30 octobre 2022 par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de l'RDC, Christophe Lutundula, l'émissaire du président angolais Joao Lorenzo a été reçu en audience par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Les questions de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs, surtout dans l'est de l'RDC, ont occupé une bonne place des entretiens entre le président Félix Tshisekedi et Tete Antonio, ministre angolais des Relations extérieures. Le président Lorenzo avait reçu le mandat de faire la médiation entre l'RDC et le Rwanda. Et dans ce cadre-là, il continue ses efforts dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Il a été clair à Dakar, quand il a participé à la conférence de paix et de sécurité en Afrique, qu'il continuerait à œuvrer de façon à ce que la paix se retrouve dans notre sous-région. Vous comprenez aussi que l'Angola, c'est quand même un voisin immédiat de la République démocratique du Congo. Dans la culture africaine, quand quelque chose se passe sur son voisin, on se sent soi-même aussi concerné. Il faudra bien qu'on aille voir le voisin, s'en informer et voir comment ensemble nous pouvons dépasser toutes les difficultés qui se présentent. La situation s'est dégradée ces derniers jours avec la reprise des combats dans la zone de Ruchuru et la décision de la RDC d'expulser sous 48 heures après sa notification l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa. Et face à ces régains des tensions, l'Angola veut apaiser l'ambiance. Le médiateur en fait est censé être médium, comme dit le mot, donc au milieu. Le médiateur écoute toutes les parties et à la fin on cherche à trouver des solutions sans, n'est-ce pas, aller dans les grands détails, y compris des décisions souveraines que tout État est censé respecter et prendre. Mais je dis que les attitudes du président Tshikadi ne changent jamais. Que ce soit dans les difficultés, dans le bonheur comme dans le malheur, c'est toujours la fraternité entre nos pays et entre nos peuples. Je crois que c'est ce qui vaut. C'est ce qui vaut la peine et c'est ce qu'il faut qu'on cultive, nous tous. Parce qu'il n'y a que ça qui amène le progrès. Il n'y a plus d'ambassadeurs du Rwanda sur le sol congolais. La décision a été prise au cours de la réunion du Conseil de sécurité présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, le compte rendu de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du centre conjoint des opérations équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la Défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un énième coup au processus de paix de Nairobi et des Luandas engagés depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminée à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Le Conseil supérieur de la Défense demande au gouvernement 1. d'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qui l'instrumentalisent à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADEC et des partenaires multilatéraux. Le cancer de Fali Ipoupa au stade de martyr a enregistré 11 morts et plusieurs blessés. La police nationale est à pied d'oeuvre pour des enquêtes afin d'établir les responsabilités informées de la situation. Le vice-premier ministre de l'Intérieur s'est rendu au stade de martyr, puis à l'hôpital du Saint-Conténaire. On en parle avec José Baïtouam. Girophare en permanence s'est roulé à vive allure. L'urgence s'impose à quelques heures seulement après les concerts de l'artiste Fali Ipoupa, ici au stade de martyr, un concert qui a tourné au drame. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, est venu se rendre compte de l'ampleur du dégât sur place. Les signes du chaos sont encore visibles, de vitres cassées, des portes déclassées. Les spectacles sont bien plus que désolants. Une journée de fête qui, malheureusement, a tourné au drame dû au trop-plein du stade. Plus de 125 000 personnes ont lieu de 80 000. Au premier bilan, 11 personnes sont mortes, dont un policier et plusieurs blessés. En croire Daniel Asselou, quitte au accueil, c'est des ordres, fruit d'une négligence de la part des organisateurs qui ont sous-estimé le nombre de personnes attendues par rapport à la capacité d'accueil du stade de martyr ne restera pas impuni. Au nom du gouvernement de la République, j'en profite déjà pour exprimer toutes nos condoléances aux familles déplorées et aussi stigmatiser les attitudes des organisateurs de manifestations au stade de martyr. Dans les hôpitaux les plus proches, comme à l'hôpital du Saint-Conténaire, certaines victimes sont arrivées toute la nuit. Jusqu'au petit matin, fractures, asphyxies, ces personnes ont échappé belle à la bousculade du stade qui serait jusque-là. Une cause de ces chaos. Daniel Asselou-Quitteau, qui est venu les visiter, accompagné de son vice-ministre, Jean-Claude Molipé, et les responsables de la sécurité de la ville, question de les assister et réconforté moralement, a promis de convoquer très prochainement une réunion avec les inspecteurs de la police pour plus d'éclaircissement. La situation humanitaire est préoccupante sur l'axe routier Rouchourou-Goma dans le Nord-Kivu. Le ministre des Affaires sociales insiste sur l'urgence à agir. Il a réuni les acteurs humanitaires opérant en République démocratique du Congo. Au reportage. La résurgence des tensions sur l'axe Rouchourou-Goma rend la situation humanitaire des déplacés plus que préoccupante. Modeste Moutinga Moutichaye, ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, consulte les humanitaires au cours d'une importante réunion dans son cabinet de travail. Les défis sont énormes et complexes, tels que l'explique Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur humanitaire. Urgence absolue d'assurer la protection des civils, urgence absolue d'apporter des secours d'urgence aux blessés, les enfants, les femmes, donc toutes les populations les plus vulnérables, c'est vraiment important d'agir très très vite. Vu l'évolution de la situation sécuritaire sur terrain, l'essor des déplacés est plus que préoccupante. Le ministre Modeste Moutinga Moutichaye l'explique en ces termes. Il y a urgence que les voies d'accès soient ouvertes pour les humanitaires d'avoir accès aux nombreux qui n'ont pas pu se déplacer, qui sont arrêtés là où il y a la guerre, mais aussi ceux qui sont fatigués et qui tombent en cours de route. Aussi pour apporter l'assistance aux nombreux qui sont sur le parcours. Donc les voies d'accès doivent être assurées pour les acteurs humanitaires. Attentifs aux préoccupations particulièrement sécuritaires des humanitaires, le ministre Moutinga promet d'en faire part au prochain conseil des ministres en vue d'une réponse humanitaire efficace et efficiente. Et puis ce culte d'action de grâce à l'église du Christ au Congo, on en parle avec plus de détails avec Georges Frédéric Nzibon. C'est devant un auditoire hétérogène constitué de leaders politiques, religieux et c'est venu de différents horizons que l'orateur du jour, l'apôtre Jacques Ilunga, a présenté verset biblique à l'appui, les clés du succès dans la vie socioprofessionnelle. Les principes de la prospérité, du succès reposent sur Jésus-Christ, le chemin de la vie et la vérité. D'où, d'après l'orateur, chaque individu doit se constituer un modèle de vie, un modèle des sociétés pour prétendre au succès. C'est là dans la rigueur et la discipline, socle de tout développement. Que le grand drame, et c'est le dommage même, c'est que les Africains ne connaissent même pas leur propre identité spirituelle. Avec plusieurs représentations à travers le monde, entendez la Belgique, les Etats-Unis d'Amérique, l'Afrique et une bonne partie de l'Asie. L'église, arche de la gloire de l'éternel, Bercheba, est à la conquête de Kinshasa, où une succursale a été installée. Brigitte Mopane est immortalisée. Le réseau de médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement en a décidé ainsi. Deux prix d'excellence viennent d'être institués. En son nom, le premier lauréat, les premiers lauréats de ce prix s'est reconnus très bientôt. C'est le commentaire de Constance Mananga. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Institut supérieur des techniques médicales kimonguistes de Bungolo, victime des pluies d'ilivier, se sont abattues sur la ville de Kinshasa le 2 et le 6 avril 2011. Elle fut une grande figure de la presse en RDC, l'une des présentatrices vedettes de la télévision nationale. Brigitte Mopane, Kaza Mba, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est allée dans l'au-delà. Voilà quatre ans. Et son nom oxygène sa mémoire. Le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, Remabsen, tient à honorer la mémoire de cette femme des médias à travers deux prix d'excellence qui portent son nom. Des récompenses qui seront décernées aux journalistes les plus productifs et une autre à la coordination la plus active du Remabsen. Déjà ce 10 novembre, les lauréats de ces prix seront connus à Dakar au Sénégal. C'est un moment unique qui va rallier les présents et les passés des sept femmes des médias de la RTNC et les couronnements à titre posthume du dévouement qu'elle a su faire montre de son vivant sur des questions des populations dans la lutte contre l'éveillé à Sida. Mais aussi, dans une large mesure, son militantisme a verré dans la prise en compte des sujets et préoccupations qui touchent aux médias à l'échelle nationale et africaine. Et puis, ce communiqué concernant la grève dans les différentes institutions d'enseignement supérieures, je vous prie de suivre cela dans ce reportage. issu de la réunion extraordinaire, tenu ce dimanche 30 octobre 2022, entre les bancs gouvernementales, représentés par son Excellence M. Mouindo Zangui Boutondo, ministre de l'Enseignement supérieur et délégué par son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, et syndical académique Rapuico, il a été décidé à l'unanimité de la suspension de la grève de professeurs des universités et instituts supérieurs publics déclenchés depuis le 22 septembre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La décision supra est motivée par la signature d'un communiqué final entre le gouvernement et le Rapuico sur base de nets avancés enregistrée dans les revendications du syndicat de professeurs face à la volonté formalisée du bon gouvernemental comme précédemment expliqué dans un communiqué récent publié par le comité directeur du Rapuico. La dentisterie ne fera plus partir de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa et il y a désormais une faculté de médecine dentaire à l'université de Kinshasa. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Junior Yangumba. La session de la médecine buccodentaire de l'université de Kinshasa volera désormais de ses propres ailes. Elle est déjà une famille à part entière. Il reste seulement la dernière ligne droite pour que son fonctionnement dans sa nouvelle robe soit effective. D'ailleurs, une première réunion a eu lieu dans ses sens à l'université de Kinshasa au sein du département en vue d'une étude de faisabilité quant à ses nouveaux rôles. Cette réunion a regroupé les conseils d'administration, les professeurs et la délégation facultaire. Nous étions une section. Aujourd'hui, nous sommes devenus une faculté. Donc, on a pris beaucoup de décisions qui concernent l'enseignement, qui concernent la recherche et qui concernent même la production au niveau de notre faculté. Les professeurs Dr. Lutoula et Hubert Toumba, tous deux patriaches au sein de ces départements, loulent le rôle qu'a joué ces départements dans le pays et dans toute l'Afrique. C'est un grand jour pour la médecine dentaire de ce pays. Nous sommes parmi les premières institutions dentaires en Afrique. Nous avons formé presque toute l'Afrique centrale, 40-50 ans. Au lieu d'être un département ou une section, il est grand temps que nous puissions devenir une faculté à part entière. Cette nouvelle faculté a certainement du pain sur la planche pour le secteur buccodentaire qui fait partie des problèmes principaux de santé publique en RDC. En dehors de nos frontières, la situation sécuritaire en RDC, au centre de la réunion entre le vice-gouverneur de l'État de Washington et l'ambassadeur de la RDC aux États-Unis d'Amérique, on en parle avec Antoine Roger Bolamba. La cité et la pertinence des systèmes judiciaires, telle est la thématique centrale abordée ce 28 octobre 2022 à Dakar dans les cadres de la tenue du 66e Congrès de l'Union internationale des avocats, UIA, qui s'est ouverte depuis le 26 octobre dernier. Ces panels réunissent jour différents experts venus de la France, la Mauritanie, les États-Unis d'Amérique, du Sénégal et de la République démocratique du Congo. Le bâtonnier de Paris a salué la tenue de ses assises qui permettent de comprendre les contraintes mutuelles. Maître Koko Kéudimisamou, ancien bâtonnier des Kinshasa Matite de la République démocratique du Congo et représentant pays de l'IUI en RDC, a résumé les contenus de ces panels. Le panel qui a abordé la question de l'efficacité et la pertinence de nos systèmes judiciaires, c'est une question transversale importante et là on a abordé la question de l'accès à la justice régulée raisonnable, la question de la peur de la place de la jurisprudence, mais également la problématique de l'exécution des décisions au sein des États et la promotion, si vous voulez, des modes alternatifs de règlement de propriété en vue d'essayer de mieux organiser les processus, ce qui n'est pas de déjudicialisation, mais tout simplement de la promotion des modes alternatifs de la démarche. Abordons la question spécifique sur la possibilité au nom de la numérisation et la digitalisation du système judiciaire en RDC. Maître Francis Kiting est président de l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa Matete. On a fait sa lecture. C'est un moment pour nous assez interpréateur parce que ça nous permet maintenant d'appréhender les vrais enjeux, les vraies questions au niveau international sur la justice de demain. Ces congrès, ces vœux vecteurs des bonnes valeurs à savoir le partage, la mixité, la culture, la diversité et la convivialité. C'était plutôt la participation de la RDC aux assises du 66e congrès de l'Union internationale des avocats organisée à Dakar au Sénégal sous le thème l'efficacité et la patience des systèmes judiciaires. Revenons à présent sur cette actualité, la situation sécuritaire dans la partie est du pays au centre d'une réunion entre le vice-gouverneur de l'État de Washington et l'ambassadeur de la RDC aux États-Unis d'Amérique. On en parle avec Antoine Roger Bolamba. Nous sommes ici à Olympia. C'est le siège des institutions de l'État de Washington. C'est ici que travaille le gouverneur Inslee, le gouverneur de l'État de Washington. Alors la délégation congolaise qui vient ici avec à la tête Mme l'ambassadeur de la RDC ici aux États-Unis, le gouverneur du Kassai, son directeur de cabinet, le président de l'Assemblée provinciale du Kassai, mais aussi un député. Pourquoi ils sont venus ici à l'État de Washington ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Quel est l'intérêt ? On a préparé un mémorandum au nom du président de la République démocratique du Congo, au nom du peuple congolais, de sa diaspora aux États-Unis et en mon nom propre, représentant notre pays aux États-Unis d'Amérique. J'adresse le présent mémorandum à votre autorité en vue d'une collaboration efficiente et renforcée entre nos deux pays. Comme vous le savez, mon pays, la République démocratique du Congo, est une terre d'opportunité. À cause de toutes ces richesses, le pays est victime de toutes sortes de convoitises qui engendrent l'insécurité en instaurant une situation quasi permanente de conflits qui fragilisent l'économie nationale et freinent l'élan du développement de notre pays. La rencontre entre madame l'ambassadeur de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique avec le vice-gouverneur de l'État de Washington qui a représenté personnellement le gouverneur. C'est bien déroulé, comme vous avez suivi. Ils ont débattu de plusieurs questions d'ordre économique et surtout la rencontre aboutie par l'installation pratiquement d'un nouveau consul de la RDC ici à l'État de Washington et par la nomination pratiquement de Floribère Moubalama Engoua comme le consul honoraire de la RDC ici à l'État de Washington. Depuis Olympia à l'État de Washington, Antoine Roger Boulamba pour la RTNC. Merci Antoine Roger Boulamba pour toutes ces informations, les activités à la centrale électorale nationale indépendante. On en parle avec Teti Samba. Ce cadre de concertation a connu la participation de diverses organisations, notamment les personnes vivant avec handicap, le peuple autochtone, les associations féminines, les jeunes, avec l'accompagnement des partenaires d'appui du processus électoral tels que l'ONUFAM, l'IFACE, l'IRIE et le PNUD. À l'ouverture de cette rencontre, le deuxième vice-président de la centrale électorale à un nom du président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, fixer l'assistance sur le ferme engagement de cette institution d'inclure toutes les parties prénantes au processus électoral pour qu'aucune couche de la population ne reste à l'écart des préparatifs des consultations électorales prévues en 2023. Auparavant, Mme Joséphine Gabula, membre de la plénière, a dans son mot de bienvenue martelé que la CENI favorise l'implication du genre et l'inclusivité de toutes les étapes du processus électoral. S'en est suivie la deuxième partie des travaux marqués par trois exposés en donnant lieu à un débat. C'était avant que le deuxième vice-président, Lydie Manar Aldinga, sensibilise les confessions religieuses sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à l'amphithéâtre de l'université William Booth à la Gombe. La commission d'intégrité et de médiation électorale, partenaire important de la CENI qui accompagne le processus électoral en RDC, s'est engagée à mobiliser ses fidèles en vue d'assumer librement et en toute responsabilité leurs devoirs civiques d'électeurs. Cette rencontre a été une opportunité pour l'imam Moussa Rachid, président de la CIMI, de faire un plaidoyer aussi, de présenter à la CENI un nombre d'activités que compte mener cette structure qui organise, entre autres, les sessions de sensibilisation, de conscientisation et de formation de la population. Sondrayangui revient à présent avec les activités à la Chambre haute du Parlement avec le speaker modeste Batilou Kwebo. La session de septembre en cours à la Chambre haute du Parlement reste certes budgétaire. Cela n'empêche pas les initiatives de contrôle parlementaire. Les élus des élus veulent en savoir plus sur les questions socio-économiques préoccupant la population, mais qui restent sans réponse jusqu'à présent. C'est dans cette logique que le sénateur Denis Kambay-Chimbumbu vient de déposer au bureau du Sénat cette initiative de contrôle parlementaire. Il s'agit d'une interpellation adressée au ministre des Ressources hydrauliques de deux questions écrites au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense nationale, ainsi que trois questions orales avec débat, adressées respectivement au ministre de l'Agriculture, des infrastructures. Et c'est lui en charge des sports. Concernant le ministre des Ressources hydrauliques, le sénateur Denis Kambay-Chimbumbu lui reproche de n'avoir pas amorcé les travaux de construction du barrage de Katendé pour l'électrification du Grand Kassai. Conformes à l'article 100 de notre constitution, nous ne pouvons que contrôler ce que l'exécutif fait. L'institution qui doit faire ce travail de terrain par rapport à quelle demande de peuple s'appelle le gouvernement. Et nous allons rentrer d'ici là en vacances parlementaires. Le peuple nous posera la question vous étiez là, qu'avez-vous fait ? Outre ces actions de contrôle parlementaire initiées par le sénateur Denis Kambay, plusieurs autres initiatives parlementaires ont été entreprises par des sénateurs à l'endroit de quelques membres du gouvernement central. Elles visent, entre autres, la ministre du Portefeuille au sujet de la relance de l'AMIBA et le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat Petites et moyennes entreprises concernant l'opérationnalisation du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Fougec en sigle. Après la province de la Tchopo, le secrétaire général de l'UDEPES s'est rendu dans le Okatanga, Augustin Akabuya a sensibilisé la population de la ville de Lubumbashi sur l'utilité de son relais massivement dans l'armée afin de défendre l'intégrité territoriale pendant cette période d'agression rwandaise. C'était au cours de son meeting sur la place de la poste. Alain Bikai. Après la conquête de Kisangani, le secrétaire général de l'UDEPES et tout son État-major vont à l'assaut de la ville de Lubumbashi dans le Okatanga. La repos internationale de l'Ouano était envahie par les militants des partis de l'Union Sacrée venus nombrés pour manifester leur soutien défectible au chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi Tchilombo. Au bas de la passerelle, le gouvernement Jacques Khaboula est allié de taille du parti présidentiel qu'accompagnait les supporteurs de l'Upopo ainsi que les cadres fédéraux de l'UDEPES. De là, le quartier du secrétaire général s'est dirigé vers la place de la poste où au guiseur Khaboula a été entendu par une marée humaine chauffée à blanc. Sur place, le meeting a pris les allures d'un rassemblement d'éveil patriotique. Impossible de s'effrayer un chemin vers le podium à cause de la foule. Le secrétaire général a communié avec le peuple depuis les capots de Sajib. C'est par une ministre de silence en mémoire des victimes des guerres d'agression rwandaise dans l'Est du pays que le numéro 1 délit de l'UPS a débuté sa communication. On va parler de ce qui se passe à l'Est. « Tous les jeunes de notre pays, partout où ils se retrouvent, ils doivent accepter de se faire arronner par notre armée nationale qui n'ont pas de l'intégrité de notre territoire. Ne jamais taillir le Congo ! » Poursuivant, les gestionnaires au quotidien de l'Ide-UPS a aussi déploré l'attitude ambiguë de certains politiciens face à cette situation. Direction Nandajika, dans la province de la Lomami, où le projet dénommé Ditunga fait tâche d'huile. Ce projet a caractère social et actif dont la construction veut explorer le secteur agricole. Notre envoyé spécial sur place, Médame Bouyal, nous en parle. Une population estimée à 600 000 habitants, Nandajika est une des importantes agglomérations de la province de Lomami, à côté de Mouené-Ditou et Kabinda. Au nombre des institutions sociales qui ont pignon sur rue, il y a le projet Ditunga. Cette initiative intervient dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la construction des écoles. Mais pourquoi Ditunga veut avoir un ancrage dans le champ de la recherche scientifique ? On réunit des professeurs de tous les horizons, qui viennent de l'espace Grand Kassai, mais aussi qui viennent de Kichassa, pour réfléchir ensemble sur notre mal de vivre ensemble. Et on le fait en trois grands axes. D'abord, un, les visages du Congo. Quel est ce Congo dont on veut parler ? Deux, quels sont les problèmes du vivre ensemble dans ce Congo ? Et quelles sont les propositions pour améliorer notre vivre ensemble ? Parce que si nous ne parvenons pas à être une nation cohérente dans sa diversité, nous ne viendrons jamais à être une nation respectée. L'histoire de Nandajika est intimement liée à l'INERA, un véritable laboratoire de recherche agricole dans le Kassai. Et c'est par ci que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Nous vous rappelons que c'est aujourd'hui que démarre à Kinshasa, au fleuve Congo-Hôtel, les travaux de la 41e réunion conjointe des ministres de l'énergie et de l'eau de la SADEC. Ces travaux de 5 jours, soit du 31 octobre au 5 novembre, seront présidés par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité et vont se concerter sur les recommandations du dialogue régional au processus de transition énergétique dans la région. Madame, Monsieur, merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bakuila, à Tachakim Bambi, à Machini, qui ont procédé à la réalisation de ce journal. Gras Kingambo, Yannick Yangumba, Papi Vuelé, Alain Ngalia, qui ont assuré la partie technique. Un journal coordonné par Malou Mbella et Jacques Kawaba. Moukoumina Seduga, l'information continue sur nos antennes. 13h30, à Georges Frédéric Ntibou. Au revoir et à la prochaine.